allez bonjour à tous on se retrouve donc pour ce fameux tuto sur le lettrage éclairé donc du coup on va créer une plaque sur blender le lettrage texte et on va faire éclairer tout ça donc faire du vertex paint donc du coup sur blender on fait shift a on fait venir un cube ce cube je vais donner une dimension de plaque donc les plaques à peu près c'est x on va mettre 510 mm en y on va faire 4 c'est l'épaisseur et en hauteur on va faire 110 pour me rapprocher j'appuie sur le petit point du pavé numérique donc on se retrouve avec ceux ci là on va faire un petit biseau de chaque côté on va appliquer d'abord l'échelle donc pour se retrouver au niveau du scale sinon le bubble va pas fonctionner et on va avoir des soucis on passe en mode edit avec tab on vient ici cocher les arrêtes on vient sélectionner cette arrête celle ci celle ci et celle qui en bas et on fait un contrôle b on y tire ça pour faire un bevel voyez et avec la molette de la souris hop je rajoute des segments pour faire l'arrondi donc ici après vous pouvez maîtriser avec un peu plus de précision donc on va faire 9.5 voilà et 4 4 segments là pour la plaque c'est terminé ce qu'on peut faire on peut faire un rebord qui s'éclaire aussi donc je vais sélectionner ma face ici je vais faire un i pour faire en fait une extrusion interne comme ceux ci voilà ensuite j'en fais une autre qui comme ça et ici en mode face je viens cliquer sur cette arrête ici avec la touche alt sélectionner juste le tour voilà ensuite là je vais le séparer de puisqu'il va falloir le fermer vertex paint donc je fais paix ont fait sélection là on repasse en mode objet on vient sélectionner juste notre heure et maintenant on va nommer pour pas s'en mêler les pinceaux donc ici je vais appeler sa plaque ok ici un contrôle c'est en mode édite on va faire contre relever plaques voilà ça ici on va appeler ça mais ça on va lier avec avec le texte donc on va laisser comme ça pour l'instant on va juste passer en mode édit donc en en face on est ici et on va faire comme ceci pour faire ressortir voilà on va rester comme ça on va en mode face on va venir sélectionner ce contour ici et shift alt ce contour à l'intérieur et on va venir ici dans mèche on va aller dans normal et merge comme ça on a lissé tous nos côtés on va faire pareil pour la plaque on passe en mode édit on sélectionne le contour et on refait la même chose mèche normal on se retrouve avec des contours bien bien lissé donc ensuite après prochaine étape ça va faire de ça va être de faire notre texte donc on passe en vue 1 ici on va cacher ça pour l'instant voilà et on vient ici faire shift a on va aller rajouter une image à spain voilà qu'on va aller chercher donc moi j'ai un petit dossier que vous aurez à télécharger dans la description sur tuto plaque voilà alors ici c'est la petite surprise pour ceux qui voudraient pas faire de de l'étrage je vous expliquerai ça 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 fonctionne également donc on va prendre ici ce texte et on va faire on va l'importer ici on va y donner une rotation en x donc rx 90 et là par contre va falloir se mettre en vue voilà comme ceci pour bien voir le létrage donc ça c'est vous prenez vous allez sur pen.net ou photoshop et vous écrivez un texte pour avoir une image de référence en fait ok donc maintenant on va on va modéliser le létrage donc maintenant ici je vais faire shift a on va faire venir une plane on va faire une rotation en x donc rx 90 on va passer en mode edit voilà ceci en mode point ou sinon vous faites s comme ceci je remonterai sur le une autre méthode on vient placer ça donc ici en sélection c2 là on va placer ici et c2 on va venir les placer donc là ici parce qu'on va avoir une coupe pour faire l'autre partie du f donc là on laisse ici comme ça ou sinon vous montez comme ça on maintient là on garde là on remonter comme ça et on va venir faire des coupes donc ici ctrl r coupe qu'on va placer ici un autre ctrl r on va placer ici et un autre ctrl r qu'on va placer qu'on va placer ici voilà ensuite avec touche c on vient sélectionner ici ce point c'est 4 points clic droit pour enlever le l'outil de sélection et on fait e x comme ceci voilà et on va venir enlever cette face ici x face donc je repasse en mode point je vais sélectionner ici c2 que j'avance ici voilà donc une autre petite méthode on est juste ce point là fait shift d tac et où venez le placer ici comme ceci comme ceci vous faites encore shift d clic gauche pour valider les placer ici le second vous faites ici shift d vous sélectionnez les deux vous faites shift d entrer pour valider et vous venez les monter ici vous déplacer ici et ensuite vous sélectionnez les quatre là et vous faites f voilà du coup vous avez créé vos quatre quatre polygons donc ensuite on va faire une coupe ctrl r ici on la déplace ici on reclique gauche pour valider on vient sélectionner ces deux on va faire e z pour monter ici on se positionner là comme ça on relâche et on vient de déplacer comme ceci ensuite on va faire de nouveau une coupe des découpes alors ce qu'on peut faire vous faites contre l'air il vous en faut une deux une deux trois il faut trois coupes donc avec la molette vous faites trois comme ceci clic gauche clic gauche pour dire oui ok je veux ces trois arrêtes là il vous demande en fait de où les placer donc là vous n'êtes pas très très donc vous validez que vous voulez ces arrêtes avec alt vous venez sélectionner votre arrête et vous faites gg comme ceci pour pouvoir la déplacer tout en suivant le maillage que vous venez de faire donc la même chose gg hop je monte ici alt clic gg et ici voilà ensuite je sélectionne celui là celui là et celui là on refait la même chose e x comme ceci et en mode face on vient supprimer celle ci voilà pour le n on va faire pareil donc on repasse en mode point voilà on va prendre c'est point là je vais sélectionner et shift d je valide avec entrée et vient déplacer en x ici voilà je vais sélectionner ceci je vais sélectionner ceci voilà comme ça et on va tout sélectionner on va faire shift d là et on vient positionner celui-là ici comme ceci ah ouais j'ai pas fait shift d désolé hop on commence voilà et ensuite on va joindre donc on va enlever celle ci on va la garder celle ci on va supprimer donc je sélectionne en mode arrête ici je sélectionne shift alt celle ci et shift celle ci et je fais x désolvage ok ok maintenant celle ci je fais gg je viens la positionner ici celle ci gg je vais la monter un peu celle-là aussi on peut la supprimer donc x désolvage on se met en mode point tac tac on fait x voilà donc on voit que là on n'est pas bon donc on vient sélectionner ce point ce point et on va faire ici merge last donc il vient se souder à celui d'en bas et là on va faire la même chose avec celui-là on sélectionne le premier le second ici et hop merge last voilà donc du coup on respecte bien 4 polygones pour une face pour le d et bien ça va être la même chose donc on va aller récupérer de nouveau ça ici on fait shift d on valide on vient déplacer ici on va venir sélectionner en mode arrête ici ou on peut le faire aussi en mode point hein vous sélectionnez les deux vous faites gg et vous descendez voilà du coup ça suit le celui-là on va faire la même chose gg tac et celui-ci on va faire x isolvertis ensuite donc on a là la courbe d'idées à faire donc on fait 2x pour venir à peu près ici on va hop sélectionner cette face et faire x pour la supprimer et là maintenant il va falloir faire une jolie courbe alors ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile euh vous sélectionnez ce point vous faites shift d et vous venez le placer à peu près ici même chose ici rappelez-vous ça marche par carte donc hop on le déplace et à peu près ici c'est comme si vous faisiez une extrusion hop shift d je valide le fait g on va faire un autre ici par là shift d un autre ici par là shift d hop j'ai ici alors là du coup on va s'aligner pour pouvoir descendre bien bien la ligne et ici shift d je valide j'ai et j'ai après on va corriger on va juste ça voilà pour qu'ils soient à la même hauteur ces deux là on fait ça on fait z0 tac et du coup on se retrouve avec les deux bien alignés sur l'axe z et ensuite on vient sélectionner les quatre je supprime sur la je supprime sur la et je fais f voilà et il va me créer la même chose j'ai sélectionné ces quatre f ah j'en ai sélectionné un de trop ctrl z ctrl z pour annuler et celui là hop je vais le désélectionner f ici ensuite ici donc du coup on voit que c'est pas terrible donc ces deux on va un peu les remonter là ctrl z on va sélectionner celui-ci on va le déplacer un peu ici voilà histoire de faire de la place pour aller approcher une coupe et là on fait une coupe ctrl r voilà et celui-ci on vient le positionner là on va faire peut-être deux coupes ici ctrl r on vient le positionner là comme ça ici même chose là on va un peu hop le rentrer comme ça là et celui-là voilà comme ça donc après on pense ces deux sélectionner z on va descendre ici à peu près et on va faire la même opération ici tac shift d g un ici shift d je valide g je déplace on va déplacer ici shift d on va le mettre ici shift d on va le placer ici voilà et là on va voir ce que ça donne donc on vient sélectionner hop de nouveau les quatre f c'est je sélectionne ces quatre f même opération f et là on va sélectionner ça ça et ça on va faire f donc là on voit qu'il faut rajouter une petite coupe ici une petite coupe ici là celui-là on va le mettre ici celui-là ça a l'air bon peut-être un peu rentrer celui-là voilà comme ça bon après vous vous appliquez là pour le tuto on va essayer de faire vite je crée une autre arête je prends ce point je viens positionner ici ctrl r même chose ici je viens positionner voilà comme ça après on a notre t donc on vient prendre c on fait shift d voilà et on vient positionner ici alors on positionne celui-là on vient sélectionner ces trois points qu'on amène ici voilà on vient sélectionner ces deux ici on fait gg on vient monter tac on sélectionne ces deux là ex comme ceci même chose de ce côté ex et on déplace voilà et on a notre letrage on passe au mode objet donc notre image plane on en a plus besoin on fait x delete voilà et là on a notre letrage maintenant il va falloir lui donner l'épaisseur alors vous pouvez comme vous voyez je vais vous montrer on a ici dans donc ajouter mesh on a l'outil texte ici alors c'est pas que je vous le conseille pas mais le problème c'est qu'il va vous créer plein de polygones et voilà c'est pas c'est pas terrible au final au niveau du jeu vous allez avoir trop de polygones donc vaut mieux faire comme ça ça vous prend un petit peu de temps mais à la sortie c'est pas mal donc du coup hop on a ça on va lui donner de l'épaisseur donc on passe en mode euh édition en mode face on vient euh on va un peu arranger le maillage ici parce que là c'est pas terrible donc et surtout au niveau du N euh euh 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 j'ai comme ça euh non on peut laisser comme ça à la limite c'est pas trop gênant donc on passe en mode face on vient de tout sélectionner avec la touche A et on va faire E voilà et on avance un peu comme ceci pour donner du relief maintenant comme tout à l'heure bah surtout sur le D ici à ce niveau et à ce niveau à l'intérieur donc on peut désélectionner ses faces comme ça on peut désélectionner euh celle-ci et là on va faire pareil on va faire Mesh Normal Merge et là on se retrouve avec voilà un côté bien lissé bon après si vous voulez fignoler euh il vous faudra faire plus de vertice ici pour vraiment avoir un un arrondi très très propre très mais vous augmentez les polygones du coup donc ça on va euh euh le nommer texte voilà on va faire ctrl c c ctrl v ici et on va faire rapparaître notre plaque alors on voit que le texte il est trop grand c'est pas grave on va réduire ça donc on le sélectionne on fait S et on va se positionner en mode warframe ouais positionner notre texte donc il faut bien bien centrer au niveau de notre plaque on va descendre un peu plus voilà on va essayer de faire un SX pour voir voilà voilà comme ça et là on va appliquer euh ctrl A rotation et on va mettre l'origine au curseur 3D voilà donc on repasse en vue comme ça voilà on va euh se mettre en vue dessus en transparence et on va aligner le texte à notre bordure voilà comme ça soit bien soit à peu près aligné tant qu'on est là on va euh aller supprimer les faces de qui sont à l'arrière du texte puisque on en a pas besoin donc on vient on va cacher la plaque et le contour on va passer en mode edit on fait ctrl 1 pour être en vue arrière et avec la sélection vous voyez j'ai que l'arrière sélectionné on va faire X face voilà donc si vous voulez voir le le compte de polygones que vous avez il vous faut venir ici euh 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 statistique voilà vous venez cocher et vous avez les polygones affichés voilà donc là ici on repasse comme ça on va réfléchir notre notre contour notre contour c'est pareil il a des faces derrière on va les supprimer 1 ctrl 1 face arrière c je vais sélectionner toutes les faces arrière comme ça X face voilà comme ça on on réduit un peu donc on va lier ces deux puisque ces deux on va les faire en vertex paint donc je prends le contour shift texte je fais clic droit joindre voilà et on remet origin cursor 3d voilà comme ça ce sera bien au centre 0 0 0 et ensuite ensuite c'est tout ensuite on va pouvoir créer les matériels et faire le vertex paint donc on se retrouve pour la deuxième partie du vertex paint allez deuxième partie donc on a fait la première partie la 3d maintenant on va s'occuper du dépliage UV et euh ben des matériaux allez donc ici j'avais juste voilà donc on va s'occuper de la plaque donc on va cacher le texte et le contour la plaque ça va être très simple allez voir donc on va euh ce qu'on va faire on va supprimer cette face qu'il se fasse qu'il se fasse on va supprimer ce contour qu'on a fait d'une et on va fermer on va sélectionner ici tout le contour et on va faire F voilà on va euh ici décocher normal source on passe on passe en mode objet flat on passe en mode face ici on sélectionne le contour et on refait mesh normal merge donc on passe ici en mode arrête on va sélectionner ce contour ce contour euh faire une coupe ici une coupe ici une coupe une coupe dessous voilà et on fait clic 3 euh maxime pour la découpe on va passer donc en euh UV Editing on va tout sélectionner on va se rapprocher pour voir ce qu'on fait et on va faire ici U unwrap voilà comme ça on a le dépillage et euh là on va s'occuper donc de l'UDIM euh avant l'exportation donc on va y assigner un matériel d'abord donc on va sur mode objet on vient ici cliquer sur matériel on fait new on va le nommer euh black texte underscore mat voilà parce que comme j'en ai une autre vous allez voir on va réunir les deux comme ça ça vous fera un impact donc euh là ici on va lui assigner le shader véhicule donc vous allez ici alors ça c'est pour ceux qui ont le plugin d'exportation sur blender hein donc vous cliquez ici moi j'ai mis en favori mon dossier shader et on va aller prendre le véhicule shader on fait accept voilà voilà et ici dans none on va sélectionner le 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 color masque voilà voilà ici donc on a notre plaque de sélectionner on passe tab en mode edit on sélectionne tout alors ce qu'on va faire on va sélectionner le premier qui est donc ici en mode face on va sélectionner cette face on va la mettre en color 0 vous allez comprendre pourquoi on va sélectionner et on va faire ici select inverse donc ce qui me sélectionne la face arrière et les faces des côtés et ça on sélectionne tout et on va le mettre en color 1 ok comme ça on va pouvoir si vous voulez que l'arrière et les côtés ont une couleur et que l'avant est une couleur différente donc là pour ça c'est terminé on vient faire ici pour l'instant on va mettre donc le color mat on va le mettre à 1 ici color mat 0 donc c'est la face avant color 1 donc ce qui va nous donner la couleur blanche on va mettre en matériel 0 on verra après qu'on peut le changer et sur le color mat 1 on va faire du rouge donc on va laisser ça à 1 ici on va mettre 0 0 ici et ici on va mettre 2 comme ça ça fera rouge chrome voilà pour ça ensuite on va s'occuper de notre texte donc le texte on va cacher notre plaque voilà on va s'occuper du texte alors repasser en mode ici comme ceux ci en sélectionne ça en passe en mode édition donc vous venez en mode arrête sélectionner tout le contour ici alt shift alt ici le contour une arrête ici une découpe ici à ce niveau on va faire la même chose de l'autre côté comme ceci voilà on va sélectionner ce contour là on va sélectionner vos arrêtes avec shift tout le tour des fois vous pouvez faire alt pour qu'ils vous sélectionnent plusieurs on va sélectionner vos arrêtes des fois ça fait tout le tour mais des fois ça le fait pas là comme ceci voilà le t voilà là il nous a tout pris et pareil pour le t on va faire une découpe on va sélectionner cette arrête celle-ci c'est celle-ci c'est celle qui est au mien je me rapproche là comme ça on a oublié le contour ici vous voyez là comme ça on va y faire une coupe ici sur le t là on va découper ici et ici et ici sur le n on va faire pareil là là hop ici et en bas même chose là et là le on va couper ici on va couper en haut ici et le f on va faire pareil on va couper ici couper ici et là on fait clic droit marque sim du coup on se retrouve avec tout ça en rouge on passe en ev editing on sélectionne tout et on fait unwrap voilà le news a tout dépit alors ici si je vais y assigner donc un matériel là on vient ici dans new Ici on va le nommer euh euh met en texte underscore math voilà en repasse en vue mode edit donc ici si vous sélectionnez tout et vous le mettez par exemple d'un color 0 ça va définir votre couleur euh euh de de matériaux de jour si vous voulez ça va ça va être ou vous si vous le faites en rouge il va falloir faire votre vertex paint en rouge d'accord il faut bien dissocier les deux c'est à dire que la couleur que vous allez faire éclairer vous allez le faire avec le vertex paint et là en matériaux vous allez assigner juste la couleur que vous voulez donc dans la logique si vous voulez vous faites votre éclairage rouge il faut que là ici dans le matériau ce soit rouge donc on va le mettre on va l'y assigner un chez le shader shader véhicule on va aller chercher donc le véhicule chagère en lien est ici on va s'occuper du vertex paint donc là s'il va falloir définir dans le matériel dans le shader ce que c'est exactement ici vous venez dans objets data propriétés vous avez ici vertex color donc vous sélectionnez votre objet et ici dans plus vous le rajoutez voilà et maintenant vous passez en mode ici vertex paint donc voyez vous avez que c'est comme photoshop vous avez un pinceau et vous allez définir votre couleur ici donc on se met en rgb si vous voulez rouge voilà donc on va faire rouge vous peignez comme ceci alors il faut bien prendre tous les points en fait c'est c'est les vertex là comme ceci ici là ça a bien pris on va faire pareil pour le texte donc là en fait il va s'éclairer en rouge si vous voulez bleu il faut le mettre en bleu ou vert ou ce que vous voulez quoi pensez que dans votre matériel il faudra faire la même chose parce que c'est deux choses différentes vous pouvez ce qui serait pas trop logique vous pouvez faire votre matériel si vous voulez vert et le faire éclair en rouge après ça c'est pas c'est ce qu'on veut vous voulez je crois qu'il nous en manque un peu ici voilà celui ci donc voilà ici vous avez terminé donc vous repasser en mode objet et dans l'éditing on re sélectionne tout on vient sélectionner tous les uv et ont fait color 0 mat et là vous allez définir ici donc non on va mettre statique light alors faut bien différencier static light c'est là c'est juste l'éclairage de la de la 3d d'accord c'est pas un spot spot c'est une autre histoire donc ici comme on l'a mis dans color mat 0 et qu'on a dit qu'ils vont qu'on voulait qu'ils soient rouges ben on fait un ici ici on met 0 voilà faites 0 entrée et ici comme c'est le matériel vous pouvez le mettre en chrome alors métal c'est 0 c'est un c'est plastique 2 c'est chrome vous pouvez changer vous allez voir pour la plaque le rdt on l'enlève donc on met 0 ici c'est aussi on faire apparaître notre plaque on repasse on vient sélectionner notre plaque on va se rendre dans le shader là c'est pareil on met 0 ici 0 ici voilà donc là on est en color mat on est blanc ici on est rouge et en chrome ok donc on n'oublie pas de faire de sauvegarder on fait save moi j'avais déjà créé un fichier blind et là vous venez ici dans file vous avez tout juste un truc au niveau de la plaque ici là vous venez dans objets propriétés et ici vous avez le clip distance vous mettez 300 et le texte vous mettez pareil 300 et donc maintenant il n'y a plus qu'à exporter donc on fait file export et 3d donc moi j'ai créé un petit dossier tuto que vous aurez à donc à télécharger dans la description vous voyez s'il ya déjà une plaque je vais vous montrer ce que c'est donc on fait export en section ici tout et on fait export normalement on doit être bon donc ici vous voyez bien on se retrouve sur le bureau on a le dossier tuto plaque et vous avez ici la plaque a été exporté ici c'est juste une c'est juste un log d'exportation après vous pouvez supprimer donc on va aller vérifier voir si c'est bon s'il n'y a pas d'erreur donc il va nous en faire une puisqu'il nous a pas fait le 3d chaîne mais vous allez voir c'est vite fait à faire donc vous voyez il nous marque bien warning triangle donc vous sélectionnez oui on a la plaque on a le texte sélectionné ici part fait file export section with file vous allez dans votre dossier donc qui est sur le bureau tuto plaque on retrouve plate texte ici et ici dessous venez cocher binari et 3d file vous faites enregistrer oui je suis là où le fermer et vous voyez vous a créé votre et 3d et 3d shape donc vous ouvrez comme ceci et on va aller se rapprocher de ça donc cliquez sur l'objet vous faites f pour vous rapprocher donc on a bien notre plaque ici rouge notre matériel rouge si je allez pouvoir le changer tout au moins la plaque puisque là vous avez fait le vert texte en rouge vous pouvez changer la couleur ici du texte et du contour mais seulement il va toujours s'éclairer en rouge donc pour vérifier si ça s'éclaire on vient ici on ouvre le custom shader donc vous voyez bien il s'est mis en static light et ici vous avez light control vous faites 1 et vous voyez que ça s'éclaire en rouge ok donc on remet ça à 0 donc vous pouvez changer donc la couleur mais comme je vous dis ça restera éclairer rouge puisque vous l'avez fermé à texte et ici par contre vous pouvez changer rappelez vous on a ici en color mat 0 la plaque mais la plaque ici si vous voulez vous faites je crois que c'est bien voilà et vous l'avez réfléchissante après vous pouvez changer qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a vous pouvez l'avoir rouge si vous voulez je crois que c'est 21 non même il faut supprimer ça voilà ici mettre en rouge aussi si vous voulez en effector gauche donc on va laisser tout ça on va mettre ça en 20 et on va laisser ça en blanc vous laisserez à vous le choix de mettre ce que vous voulez donc là on sauvegarde et maintenant on va aller placer ça dans le petit fend comme ça je vous montrerai donc ce que je ferai je vous mettrai qu'un parce que j'ai fait voilà pour ceux qui veulent pas faire de en fait à exportation il a créé un dossier texture ici sur cette plaque que je vous ai fait c'est pour ceux qui veulent pas faire de l'étrage en 3d je vais vous montrer ça faire f voilà bon là j'ai marqué et c'est 3d il vous suffit en fait d'aller dans le dossier texture je vais vous expliquer donc ici vous allez pouvoir changer hop la plaque le néon en fait c'est juste à la plaque qui s'éclaire vous allez voir dans light control voilà c'est juste la plaque qui s'éclaire et vous pouvez changer la couleur de votre létrage donc ici vous cliquez sur pseudo et vous venez ici dans color mat 0 vous voyez que là c'est à 1 si je fais 0 ça va être en noir et si je fais 1 vous voyez que c'est en rouge d'accord vous allez voir en jeu donc ici hop bon j'ai pas la peine de sauvegarder et on va se retrouver pour placer ça dans le petit fend donc on est sur la dernière partie placer la plaque dans le tracteur et le xml donc je vais ouvrir l'i3d ici du tracteur je vais créer une caméra je vais dans mon view caméra je me retrouve ici voilà vous voyez là j'ai déjà placé une plaque que j'ai fait un test ce matin pour ceux qui voudraient pas faire les textes en 3d je vais vous expliquer comment ça fonctionne je voulais déjà expliqué on va voir ça en direct et je viens ouvrir mon xml du fend je vais passer ça sur cet écran on va l'ouvrir en grand donc sur le bureau et bien on va prendre la plaque donc elle y est déjà on va prendre cette plaque ici la plaque texte avec l'i3d shape vous faites clic droit copier venez dans votre tracteur et vous faites coller voilà déjà pour ceci donc dans le dossier que je vous aurez à télécharger je vous laisserai donc que les textures ici pour faire votre 3d donc ici vous changez vous allez avec peine peu nette vous changez là la police et de ce que vous voulez écrire voilà dans l'image pour avoir l'image de référence ici dans le dossier texture vous avez le pseudo en dds qu'il faudra venir coller ici dans texture du tracteur ok puisque puisque l'i3d vous a créé un chemin de dossier texture et donc pour changer votre pseudo ben pareil vous ouvrez avec peine.net et vous changez vous changez le pseudo alors vous avez l'uvée qui est à ras de l'image ok donc vous changez ici alors la couleur peu importe puisque vous pouvez la régler dans giant donc vous voulez cvr ou le fait blanc c'est pas c'est pas grave c'est pas important restez bien dans le maillage dans l'uvée si ça si ça déborde quoi vous vous recentrer votre votre texte ou votre bande tout autour ok donc on va retourner ici donc j'ai ouvert l'i3d donc on va aller chercher notre i3d qu'on a donc ici on va dans le dossier mode et ici on a notre plaque texte ici qu'on fait venir donc on va on va faire ici ctrl x on va le mettre dans cabine route et dans visual comme ça comme je vous ai expliqué dans le tuto précédent sur les bibs comme la cabine bouge maintenant et vous faites ctrl v donc ici on va le renommer plaque plaque texte voilà comme ceci et on va l'ouvrir là donc on va laisser la plaque tc3d là que je vais vous montrer donc vous faites remonter votre plaque ici celle ci on va la décaler un peu ici voilà comme ça et la plaque texte donc on va copier ici les valeurs donc vous faites double clic ici vous faites ctrl shift c vous cliquez sur votre plaque texte pareil vous faites double clic ici dans le translate x ctrl maj donc elle se retrouve au même endroit et vous n'avez plus qu'à décaler ici voilà donc une fois que vous avez placé alors bien sûr vous la placez là je vous la place comme ça vous la placez comme vous voulez une fois qu'on l'a placé on va surtout s'occuper de ceci pour le xml ok donc ici on a un name texte et on a l'index pass donc je vais dans mon xml je vais dans la balise light default light voilà ici ici vous voyez vous avez le bip michelin sur le tuto précédent et vous avez la néon 01 qui est la plaque qui a pas de texte 3d donc on va rajouter ici notre fameuse plaque voilà vous faites ça vous faites copier vous allez à la ligne vous allez à la ligne dessous vous faites coller on va faire on va dans l'i3d on va prendre donc ici le nom texte on va faire copier on retourne ici on vient ici noter texte voilà courrier donc là on aura donc une valeur des 05 et bien que ça vous pourrez le changer si vous voulez que ça éclaire un peu plus et on va aller en bas indiquer dans l'i3d mapping la même chose on prend ici ici on fait copier on rajoute une ligne on fait coller et on va noter ici texte copier on vient là on vient ici hop coller et il n'y a plus qu'à indiquer l'index passe alors vous le copiez ici comme ceci là et vous venez le coller ici là coller voilà et vous faites enregistrer donc pour le xml c'est terminé on peut fermer voilà et ici donc comme je vous disais tout à l'heure on va aller voir en jeu déjà ça s'éclaire bien et ensuite je vais vous montrer ici que sur la plaque 01 au niveau néo 01 changez ici la couleur alors certes c'est pas les lettres attention la nuit oui vous allez voir c'est un peu rouge mais c'est pas comme les lettres d'accord ? donc ici on revient dans view outdoor on vient supprimer cette caméra et on sauvegarde voilà on ferme pas puisqu'on va revenir chapoter ok donc je lance euh farming allez 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 voilà voilà donc moi j'ai déjà acheté le véhicule pour vérifier donc euh on voit ici qu'on a bien on va passer en jour voilà qu'on a bien nos plaques donc avec euh notre rouge effet chrome voilà etc donc on va passer en mode nuit et on fait F et vous voyez alors vous voyez le vertex paint comme je vous disais euh ici j'ai pas fait bien l'intérieur du D un bout du F vous voyez donc du coup euh faites attention quand vous faites vertex paint de bien passer partout voilà donc après euh là on a TC3D en vert ben on va voir qu'on peut le changer donc euh on retourne dans l'i3D ici on sélectionne donc la plaque ici où il y a juste néon 01 et ici dans euh euh color 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 c'est pseudo pardon pseudo ici vous voyez euh color 0 euh color mat 0 euh c'est 1 ici sur le sur le vert donc ici je mets 0 et euh je vais mettre 1 ici et du coup on va l'avoir en rouge alors mettez pas euh en chrome parce que ça va pas être bon comme c'est juste une 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 plane avec un un effet de transparence alpha du coup euh ça va ça va faire en fait toute la plane euh chrome et vous verrez pas votre texte donc changez juste ici la couleur voilà donc on fait on sauvegarde on retourne dans le jeu on retourne dans le jeu et on va euh faire euh faire F11 hop road load véhicule et vous voyez que TC3D est en rouge donc vous faites euh on va repasser un peu de jeu pour que vous voyez mieux voilà ok voilà donc TC3D est en rouge voilà on fait F on éclaire vous voyez ça c'est clair alors euh mais sur la nuit euh le rouge euh euh psst psst mais voilà j'ai fait ça pour ceux qui veulent pas faire euh euh leur euh euh leur texte en 3D c'est pas tout à fait rouge ça fait plutôt noir voilà après c'est à votre convenance donc du coup ben je vais refaire le 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 lettrage pour ceux qui s'intéressent de garder Fend voilà sinon si si vous voulez vraiment faire avec votre pseudo ben vous avez vu comment il faut faire euh 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 votre texte en 3D euh 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 bien faire le vertex paint vous voyez comme là c'est la fin il en manque donc je vais revoir ça et je vous remets ça dans le dossier euh propre voilà donc vous avez toutes ces infos si vous avez des questions ben vous me contactez sur ma page voilà et bah je vous souhaite euh 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 bon courage pour le faire et puis à bientôt allez au revoir à tous – Sous-titrage FR 2021